Jérémie, chapitre 40 Maintenant voici. Je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. Et comme il tardait à répondre, retourne, ajouta-t-il, vers Gedalia, fils d'Akikam, fils de Chafan, que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda, et reste avec lui parmi le peuple. Ou bien, va partout, il te conviendra d'aller. Le chef des gardes lui donna des vivres et des présents et le congédia. Jérémie alla vers Gedalia, fils d'Akikam, à Mitzpah, et il resta avec lui parmi le peuple qui était demeuré dans le pays. Lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Gedalia, fils d'Akikam, et qu'il lui avait confié les hommes, les femmes, les enfants, et ceux des pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés captifs à Babylone, ils se rendirent auprès de Gedalia à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Nétaniah, Yocanan et Yonatan, fils de Caréac, Seraïa, fils de Tainhumet, les fils d'Ephaï, de Nétopha, et Gézania, fils du Maacatite, eux et leurs hommes. Gedalia, fils d'Akikam, fils de Chafan, leur jura à eux et à leurs hommes en disant, Ne craignez pas de servir les Chaldéens. Demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Voici, je reste à Mitzpah pour être présent devant les Chaldéens qui viendront vers nous. Et vous, faites la récolte du vin, des fruits d'été et de l'huile, mettez-les dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. Tous les Juifs qui étaient au pays de Moab, chez les Ammonites, au pays d'Edom et dans tous les pays, apprirent que le roi de Babylone avait laissé un reste dans Juda et qu'il leur avait donné pour gouverneur Gedalia, fils d'Akikam, fils de Chafan. Et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils étaient dispersés, se rendirent dans le pays de Juda vers Gedalia à Mitzpah, et ils firent une abondante récolte de vin et de fruits d'été. Yocanan, fils de Caréac, et tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes, vinrent auprès de Gedalia à Mitzpah et lui dirent, « Sais-tu que Baalis, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Netanyah, de dôter la vie ? » Et Gedalia, fils d'Akikam, ne les crut point. Et Yocanan, fils de Caréac, dit secrètement à Gedalia, à Mitzpah, « Permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Netanyah. Personne ne le saura. Pourquoi t'outrait-il la vie ? Pourquoi tous ceux de Juda rassemblés auprès de toi se disperseraient-ils et le reste de Juda périrait-il ? » Gedalia, fils d'Akikam, répondit à Yocanan, fils de Caréac, « Ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. »